La baisse des impôts et des frais a eu un effet retentissant parmi les entreprises et les particuliers. Au cours des trois derniers trimestres, le pays le plus peuplé du monde a fait économiser en moyenne à chacun 1764 yuan, soit 250 dollars. A cela, il faut ajouter 183 milliards de yuan pour les petites et micro-entreprises, et 1700 milliards de yuan en réduction d'impôts selon l'administration des impôts. Réduire les impôts et les frais administratifs sur une grande échelle, cette année a baissé significativement les impôts, tout en donnant un geste de croissance à la stabilité économique et à l'innovation. Réduire les impôts et les frais administratifs faisait partie des dix mots-clés économiques de la Chine en 2018, une partie essentielle de l'engagement de la Chine à réformer ses impôts au fil des ans. Baiting a commencé un remaniement massif de son système d'imposition en 2012 en introduisant l'initiative commerciale de la TVA. En mai 2016, la TVA a pris la plupart des diverses fonctions de la taxe sur les affaires et est aujourd'hui la seule forme effective de taxe sur la consommation. Un porte-parole de l'administration des affaires fiscales déclare que la réforme en cours concernant les ressources fiscales, les taxes sur l'environnement et l'impôt sur le revenu a contribué de manière substantielle à la croissance économique. La réforme de ces taxes a abouti à une taxe verte avec une structure optimisée, des fardeaux fiscaux allégés et une économie de plus grande qualité. L'année dernière, la Chine a lancé des réformes pour intégrer les systèmes fiscaux nationaux et locaux qui étaient séparés depuis 24 ans. Cela fait aussi écho à la question de la structure fiscale à laquelle fait face la direction du Parti communiste chinois dont certains membres se réunissent cette semaine à Baiting pour créer une vision plus claire du développement futur du pays. Des dépenses financières plus efficaces et une plus grande optimisation de la structure fiscale sont en tête de l'agenda. Chercher une coopération internationale est considéré par beaucoup comme le meilleur moyen pour Baiting de sortir des problèmes économiques urgents dont la réforme fiscale. Les agences des impôts chinoises promeuvent les mécanismes de coopération pour la collecte et la gestion des impôts au sein des pays de l'initiative Ceinture et Routes. Une série de propositions initiées par Baiting qui servent les intérêts des pays en développement a été adoptée par des organisations et règlements internationaux. Fou déclare que la performance de la Chine dans sa réforme fiscale et la coopération avec les communautés fiscales a permis sans aucun doute d'avoir le dernier mot sur la scène internationale. Merci. 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 Merci.